Aujourd'hui à La Boite Noire, on parle du patrimoine gaspésien avec l'historien Jean-Marie Fallu. Monsieur Fallu, bonjour. Bonjour. Le patrimoine, c'est très vaste et quand on en parle, on a l'impression que ce n'est pas une priorité pour à peu près personne dans la société. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas, c'est qu'on voit souvent le patrimoine comme étant un caprice ou qu'est-ce qu'on fait? Autrement dit, on se pose souvent la question, puis on voit souvent le patrimoine comme étant un problème plutôt qu'une solution. La fameuse phrase, qu'est-ce que ça donne? Oui, qu'est-ce que ça donne de sauver du patrimoine? Bien, écoutez, ça va avec la fierté d'un peuple. C'est sûr que l'histoire de la Gaspésie, tout comme l'histoire du Québec, elle n'a pas toujours été jojo. Alors, souvent, le premier réflexe qu'on peut avoir par rapport à la préservation de patrimoine, c'est, oui, mais pourquoi sauver des vestiges de notre misère? Un peu comme ça s'est passé en 64 à Passe-Pébiac, lorsqu'un groupe de citoyens a voulu sauver ce qui restait des bâtiments robins. Alors, les gens de la place, ils disaient, regarde, ils nous ont exploité pendant des générations et des générations, hein? Un galon de gaz puis une allumette là-dedans. Puis, on n'en vole plus. Alors, ça a été aussi le même réflexe avec, pour les Autochtones, qui ont mis le feu à la Maison Bostide, parce que c'était pour eux un vestige de leur exploitation. Ce qu'on dit plus dans des cas comme ça, tant Passe-Pébiac que, malheureusement, ce qui s'est passé pour la Maison Bostide, c'est, au contraire, il faut garder ces vestiges-là pour se rappeler notre histoire. Se rappeler le chemin qu'on a fait depuis des générations et des générations. Sauver des bâtiments de pêche, ça nous montre comment nos ancêtres ont travaillé fort. Puis, souvent, bien, ils n'étaient pas super bien payés. Mais il reste que ça fait partie de notre histoire. Puis, regardons où est-ce qu'on est rendus aujourd'hui. Comme ça franchir de cette forme d'esclavage jusqu'à un certain point. Bien, une forme d'esclavage. Aller dans tous les pays, même, puis même, comme en Gaspésie, on a souvent parlé de l'esclavage, tu sais, on a souvent parlé des Robins, que les Gaspésiens étaient des esclaves, des Robins. C'est un mot qui est trop forcé parce qu'on sait ce que les vrais esclaves ont pu subir aux États-Unis et puis ailleurs. Dans le domaine forestier, ce n'était pas mieux non plus. Les gens travaillaient pour pas grand-chose. Et puis, dans le domaine des pêches, évidemment, ça a été très frappant. Mais il ne faut pas que le patrimoine devienne ce qu'il est encore aujourd'hui, le parent pauvre de la culture. Autrement dit, on n'a pas au Québec de ministère du patrimoine. On a un ministère de la culture, mais le gros des argents, puis c'est bien aussi, ça s'en va à la culture, le domaine, la culture vivante, les arts, les spectacles, etc. Et puis, c'est bien. Il y a aussi, il y a les musées, évidemment. Mais quand on touche au patrimoine bâti, là, on aide. Il y a de l'aide que le gouvernement aide pour des bâtiments classés ou cités par des municipalités. Mais c'est assez nouveau qu'on se préoccupe du patrimoine. D'ailleurs, en juin 2020, la vérificatrice générale, dans son rapport, vous vous en rappellerez, elle a vraiment eu un plan sur le ministère de la culture disant qu'il ne s'occupait même pas de son propre patrimoine. Alors, et puis aussi qu'il se devait de sensibiliser davantage les Québécois à la valeur du patrimoine. Je ne vais pas faire de politique, mais le gouvernement actuel, M. Legault, a fait un bon travail en voulant rendre les Québécois davantage fiers de leur culture, fiers de leur passé. Et tout de suite après le rapport de la vérificatrice, il a fait faire une révision de la loi sur le patrimoine culturel pour faire en sorte que les municipalités et les MRC aient davantage de pouvoir et d'argent. Parce qu'actuellement, il y a décentralisé des pouvoirs. Autrement dit, une MRC peut aujourd'hui citer des bâtiments. Elle a l'obligation de faire un inventaire du patrimoine de son MRC. Mais pour le moment, ça ne va pas plus loin. Bien, les municipalités, ils regardent l'inventaire, la priorisation, mais il n'y a pas encore une obligation de faire un plan d'action en patrimoine. Et c'est ce qui manque. Pourtant, on se fait des plans d'action dans tout. Et puis le patrimoine, bien, c'est au moment où on le perd qu'on le regrette. Tu sais, on se dit, c'est irrévocable. On ne peut pas redonner un patrimoine une fois qu'il n'est plus là. C'est vraiment une valeur là qu'on peut penser à gasper ici. Tout le monde a déploré dans les années 70 toute la démolition des anciens bâtiments sur la pointe qu'on appelle la pointe Ouara. Puis là, bien, aujourd'hui, heureusement, avec 30 millions, puis vraiment un porteur de dossiers extraordinaire comme M. Fabien Sinette, on a réussi à recréer. Mais dans le fond, on a recréé un patrimoine qui n'a pas la même valeur. Les bâtiments sont des nouveaux bâtiments d'anciens bâtiments, des répliques d'anciens bâtiments. Et c'est difficile de refaire l'histoire, mais quand on regarde aujourd'hui nos bâtiments patrimoniaux, il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs. Non, on n'a pas d'excuses. Présentement, là, on n'a vraiment pas d'excuses pour faire des erreurs. Comme à Gaspé, il n'y a pas longtemps, on a démoli la maison Casse, qui était une ancienne maison. Ça n'a pas été là. On a fait une demande de permis. Puis samedi, tiens, la maison était démolie. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas protégée par la municipalité. Et encore aujourd'hui, en 2023, la municipalité a cité, la ville de Gaspé a cité des bâtiments. Puis c'est heureux, c'est un beau geste. Mais ils devraient en citer davantage que ce qui est fait jusqu'à présent. Parlons d'un des cas qui a marqué l'actualité dans la dernière année, le fameux château du Buc. Ça, c'est une tragédie du début à la fin, en quelque sorte. Peut-être un peu d'entêtement à travers ça, mais il reste qu'on a perdu un bien. C'est le dernier bâtiment de l'ère industrielle, le Chandler. Oui, tout à fait. Ça, c'est une perte incroyable. Et puis, ce qui est malheureux dans ce dossier-là, c'est qu'il n'y a personne qui s'est élevé au-dessus de la mêlée. Autrement dit, combien de démarches ont été faites? Moi, j'ai fait des démarches auprès de la MRC. Je fais des démarches auprès de la ministre. Puis là, la MRC disait, on s'embarque si le conseil municipal, si la ville s'embarque. Puis là, la ville, elle trouvait que c'était beaucoup lui demander en disant, on va peut-être mettre 10 000 $, puis la mère va l'emporter. Alors, c'était comme un effet de domino. On y va si l'autre y va, puis il n'y a personne qui y allait. Et dans un cas comme ça, je me réfère toujours, moi, à la ministre de la Culture, qui vraiment a le pouvoir. Selon la loi, elle a le pouvoir d'intervenir dans des cas extrêmes comme ça. Puis c'est elle qui devrait se mettre au-dessus de la mêlée, parce qu'on le comprend aussi. Des dossiers patrimoniaux, comme le château du Buc, ça ne fait pas l'assentiment de tous les citoyens. Puis beaucoup de gens de Chandler disent, regarde, ça appartient à un médecin qui ne vit même pas ici, puis il ne vit même plus dans sa maison. Alors, pourquoi on le protégerait, puis blablabla. C'est parce qu'on s'est arrêté juste au premier degré? On personnalise au premier degré le propriétaire. Alors que le château du Buc, dans le fond, c'est une propriété collective. Le patrimoine, on le protège comme valeur collective. Même si elle appartient à Nelson Sergerie, si elle a une valeur nationale, il se doit de respecter les normes du gouvernement dans la restauration, etc. Je donne cet exemple-là pour, vous comprenez bien, pour faire exemple. Mais voyez-vous, selon l'article 76, madame, la ministre avait le devoir et le pouvoir d'intervenir. Dans un cas extrême, parce que des dossiers patrimoniaux, ça fait, c'est toujours problématique. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, etc. Et la ministre doit être au-dessus de tout ça. Et elle n'a pas su le faire. Et au moment où elle n'a pas su le faire, son gouvernement mettait 20 millions pour sauver une villa à Percé, la Villa James, pour en faire un espace bleu. Et puis, c'est une villa qui mérite d'être préservée. Puis, ça mettait en valeur un peintre qui a été important, mais c'est un peintre américain. Et là, le gouvernement Legault, M. Legault, c'est un homme d'affaires. Et là, il y avait affaire à M. Dubuc, le plus grand homme d'affaires francophone du Québec, qui a été vraiment, il l'appelait le roi des pulpes et papiers. Qui était connu jusqu'en Nouvelle-Angleterre, jusqu'en New York. Il était connu jusqu'en Nouvelle-Angleterre. Ce n'est pas pour rien que les Américains sont allés le chercher pour mettre en place le moulin de Chandler. Parce qu'il était déjà à Chicoutimi, il était responsable du moulin qu'il y avait là. Il a été député de Chicoutimi. C'est un grand, grand Québécois. Et puis là, le gouvernement s'en lave les mains. Il ne porte pas d'intérêt. Et puis ça, on voit que c'est le rôle premier. Puis la vérificatrice générale avait été très sévère. Elle avait dit, bon, bien, il faut s'élever au-dessus des petites chicanes, là, qu'il peut y avoir dans des municipalités. Et ça, c'est le rôle du ministère de la Culture. Et pour le château du Buc, je pense que la ministre devait intervenir. Et puis à la toute fin, le conseil municipal achetait pour un dollar le bâtiment puis il était prêt à partir dans un projet avec la ministre. Mais elle a dit non. C'est malheureux. Puis on ne parlait pas d'une somme considérable. On parlait peut-être d'un million et demi pour prendre tout ça, ramener ça, sécuriser ça. Et puis on aurait pu, après ça, penser à ce qu'on aurait pu faire avec ça. Oui, tout à fait. Puis ce qu'il pressait, c'était le sauver. Autrement dit, le retirer de la berge. Et puis ça, bien, le retirer de la berge, c'était peut-être un projet de 300 000. 300 000, 400 000 de mémoire, oui. Autour de 300 000, 400 000. Et par la suite, on peut mettre en place un plan de mise en valeur parce que Chandler s'est donné une belle vocation touristique depuis quelques années. Et voyez-vous comment que ce n'est pas cohérent avec leur vocation? Ce château-là aurait été vraiment leur carte de visite pour visiter le banc de Chandler. Vous l'avez évoqué rapidement, l'espace bleu de la Gaspésie, la Villa Frederick James à Percé. Ça n'avait pas fait l'unanimité, ce choix-là, au départ? Bien, c'est-à-dire que sur le plan patrimonial, oui. Et moi, je l'ai salué qu'un gouvernement veuille laisser. Voyez-vous, M. Bouchard, qui était premier ministre, lui a voulu laisser en héritage la grande bibliothèque. Il aimait la lecture pour encourager les Québécois à lire. Et M. Legault voulait laisser en héritage. Il veut laisser en héritage la préservation d'un bâtiment patrimonial d'importance dans chacune des régions. Ça, là-dessus, là, bravo, M. le gouvernement de la CAQ. Mais c'est ce qu'il veut en faire qui est problématique. Il veut en faire un musée qui mettra en valeur l'histoire régionale. Et lorsqu'il fait son annonce en juin 2021, le musée de la Gaspésie, ici à Gaspé, venait de consacrer 800 000 $ en renouvelant sa nouvelle exposition permanente, qui est fantastique. Alors, voyez-vous, c'était de créer des doublons. Et cette façon d'agir du gouvernement, on l'a tellement condamnée à Gaspésie, hein? Ça ne se fait plus, ça ne doit plus se faire. D'imposer. D'imposer, vraiment. Et puis, ce projet-là, encore aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qu'il va en faire au niveau restauration, bravo. Mais au niveau de l'usage, il disait qu'il voulait faire un café, une salle de spectacle, musée. Mais là, c'est tous des doublons de ce qui se fait. Il y a déjà des cafés intéressants à percer, puis il y a une salle de spectacle, puis etc. Alors, il se devrait plus, au niveau de l'usage, puis souhaitons qu'il change d'idée, de consulter le milieu, puis dire au milieu, bien, on vous offre un beau bâtiment. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Ça, c'est la façon de faire d'aujourd'hui l'acceptabilité sociale. Et c'est ce qui manque dans ce projet-là. Parce que là, les derniers chiffres, le ministère de la Culture ne veut pas nous le dire, mais on était à 25 millions et on dit qu'on n'a peut-être pas fini de comptabiliser tout ça. On aurait pu prendre cet argent-là, puis mieux le répartir à travers tout le réseau de la culture gaspésienne? Oui, 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 tout à fait. Puis même pendant ce temps-là, les musées, leur subvention au fonctionnement est pratiquement gelée. Puis au même moment, au lieu d'encourager... Voyez-vous, un projet comme le Réseau bleu, on aurait dû, avec notre musée régional, dire au musée régional de la Gaspésie, on s'assoit avec vous, puis on voudrait voir comment vous pourriez développer une antenne à percer, OK, qui porterait sur le patrimoine artistique, sur les écrivains, tous ceux qui ont marqué de percer. Et ça, le musée de la Gaspésie aurait été enchanté de le faire et serait encore enchanté de le faire. Parce que les gens oublient que percer, c'est aussi une capitale culturelle au niveau de la peinture, de l'écriture. Il y a plusieurs grands qui sont passés par là, puis les gens, peut-être, ne le savent même pas. Non, c'est... D'ailleurs, M. James, c'est un peintre américain qui, en 1887-88, décide de construire cette villa. C'est sûr qu'il venait d'une famille de Philadelphie qui avait de l'argent pour le faire. Mais déjà, on voit... Il n'y avait pas de chemin de fer en 1888, là. Il n'y avait pas de route en 1888. On venait par bateau. Mais déjà, à cette époque-là, percer était vraiment une source d'inspiration pour des écrivains, puis des peintres comme M. James. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'ajouter l'insulte à l'injure, puis là, je sors un peu du volet patrimonial, de mettre une ligne électrique en un endroit où il n'y en a pas, avec une vue extraordinaire, dans un cadre historique, en plus, où on dit, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais là, on veut mettre une ligne électrique dans la face de tout le monde, finalement, là. Bien, c'est là qu'on voit l'incohérence du ministère de la Culture, puis du gouvernement du Québec, parce qu'on a mis en place, là, dans la nouvelle loi sur le patrimoine, l'importance de préserver le patrimoine paysager. Bien, le patrimoine paysager à Percé, il est unique. Il est unique au Québec. C'est vraiment un lieu mythique, là. Et puis, on devrait... C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais il existe déjà des poteaux sur la rue du Mont-Joli. Oui, mais l'investissement... Pas de l'ampleur que ça nécessite, là. Mais quand on investit plus de 20 millions pour restaurer puis mettre en valeur un bâtiment, mais qu'est-ce que c'est d'enfouir les fils électriques? Et là-dessus, la mairesse de Percé a tout à fait raison de refuser, de demander que ça se fasse. Parlons maintenant plus de gaspé. L'hôtel Cruz, la maison Cruz, là, tout près de la guerre intermodale, qu'on regarde aller, puis qu'on commence à avoir de la misère, la pause bâtisse, là. Qu'est-ce qu'on attend pour faire de quoi avec ça? C'est un... Je vous rappellerai sur l'historique, là. Le premier débat qu'il y a eu par rapport à l'hôtel Cruz ou la maison Cruz, c'est que c'est en l'an 2000, lorsqu'on a voulu à Gasper... On a été approchés pour mettre en place une grande surface, qui est le magasin Caledon-Tar. Et puis, à l'époque, bien, le maire de l'époque, puis ils ont dit, « Hey, ça, ça va nous amener des revenus. » Alors, ils ont engagé... Canadian Tower ont engagé une firme pour trouver le meilleur endroit. Et là, on leur a conseillé, bien, entre le parc nautique puis l'hôtel de ville, où se trouve la maison Cruz. Et puis là, bien, il y a un comité de citoyens qui s'est mis en place, puis qui s'est opposé à ça, disant... Et là, parce que la zone est à récréotouristique, si je me rappelle bien, puis là, pour les nouvelles surfaces, la ville a changé le règlement pour pouvoir construire plus haut. Et puis là, ça a fait tout un... Il y a eu une levée de bouclier, puis ça a vraiment divisé la population. Et c'est à ce moment-là que j'ai cherché, avec l'architecte Micheline Roy, puis Gérard Gagnon, à mettre en place un organisme patrimoine Gaspésie pour essayer de fournir une expertise lorsqu'il y a des dossiers comme ça qui se présentent, puis aussi donner des opinions plus réfléchies que des opinions personnalisées. Parce qu'à l'époque, on disait, bien, dans le comité citoyen, il y a quelqu'un qui est proche du quincaillier, puis etc. Et là, quand ça prend des dérives comme ça, c'est bien difficile. Fait que vous nous racontez en même temps la naissance de patrimoine gaspésien, en quelque sorte, là. Oui, puis en même temps, j'avais fait une démarche. Puis moi, je siégeais au Conseil des monuments et sites historiques du Québec. Et la présidente était Mme France Gagnon-Pratt. Puis Mme France Gagnon-Pratt, c'était la fille d'Onésime Gagnon, qui avait été députée ministre sous Duplessis. Et son mari, Claude Pratt, était avec Pradès, associé avec Paul Desmarais pour la console batteur. Alors, c'est une femme qui avait ses entrées. Et quelqu'un m'a envoyé une coupure de presse à l'époque où, à Toronto, il y avait une petite coupure de presse qui disait que Kennedy-Nantar voulait, dans les prochaines années, s'implanter davantage tout près des centres-villes pour mieux satisfaire le pouvoir gris ou blanc des personnes âgées qui puissent aller à pied à leur magasin. Et là, j'ai envoyé ça à Mme Gagnon-Pratt. Puis là, j'ai dit, écoutez, s'ils commencent à faire ça à Gaspé, ils vont faire ça à Deschambault, puis à Neuville, puis des beaux villages. Elle m'a dit, Jean-Marie, envoie-moi un résumé du projet de percée, pas plus que deux pages. Alors moi, je lui envoie ça avec des photos. Après ça, elle me dit, le problème va être réglé en début janvier. Puis en décembre, j'avais une rencontre, puis j'ai rencontré le maire à l'époque. J'ai dit, M. le maire, j'ai fait une approche auprès de Mme Gagnon-Pratt, puis c'est possible que votre projet soit compromis. J'ai dit rien. Alors, elle, ce qu'elle a fait, elle avait appris de son mari, quand tu as à parler à quelqu'un, tu ne parles pas à un subalterne. Elle a appelé directement à Toronto, M. Bate, qui était président du Canada. Puis la secrétaire, elle a dit, vous lui voulez quoi? Ah, je veux, je crois qu'il est dans son intérêt qu'il m'appelle. Et je suis Mme Pratt. Alors lui, ça a sonné. Ça a allumé tout de suite, là. Alors, il l'a appelé. Puis elle lui a envoyé le dossier. Puis lui, il a dit, c'est incroyable. Ce monsieur-là avait une belle propriété. Il aimait le patrimoine naturel. Les anglophones aiment l'environnement. Les niveaux espaces, oui. Ça n'a pas d'allure. Puis il disait, je vais dire à la firme de trouver un autre endroit. Et puis ça, on était juste avant Noël, là. Alors, au début janvier, il y a un communiqué de presse qui sort sur la presse canadienne de Kenneth Tauer disant, Kenneth Tauer va implanter un magasin à Gaspé, mais pas à l'endroit qui a été prévu jusqu'à maintenant. Au conseil municipal, quand je me suis présenté en janvier. Vous avez tué le projet. Il y a un conseiller qui m'a dit, « Fallu que ton patrimoine, la prochaine fois que tu nous mets les bâtons dans les roues, il va sortir sur des roulettes. » Mais voyez-vous, c'est... Alors, finalement, nous, ce qu'on se disait, puis le comité citoyen disait, pourquoi pas profiter des deux centres d'achat pour essayer de consolider les effectifs des deux centres d'achat plutôt que le mettre là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, finalement, c'est ce qui est arrivé entre Kenneth Tauer et il est à l'ouest du carrefour Gaspé. Et puis, depuis ce temps-là, bien, l'hôtel Cruz... Bien, M. Cruz a quitté Gaspé, puis lui, il veut vendre son bâtiment. Je sais que Gaspé avait un projet, à un moment donné, d'en faire un bistrot, poissonnerie, puis ça a plus ou moins... En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, en 2010, la Ville a vraiment intégré dans ce qu'on appelle un PIA, un plan d'intégration architecturale, la zone. Autrement dit, la zone serait récréotouristique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Moi, je pense qu'il faudrait absolument que la Ville, d'abord, cite ce bâtiment-là, parce que suite à un inventaire du patrimoine exécuté par la MRC avec une firme en 2021, bien, on a déclaré que la maison Cruz, c'était de valeur supérieure. C'est la deuxième valeur. La valeur exceptionnelle, comme la Manoir-Le Boutillier, puis la valeur supérieure. Donc, à son emplacement, c'est sûr qu'à côté de la gare intermodale... C'est lié au développement du parc, du train, finalement. Oui, oui, oui. C'est allié avec l'histoire du train, cette maison-là. Alors, souhaitons que la maison Cruz, puis il serait temps qu'on intervienne pour la préserver. D'ailleurs, la firme qui a fait l'inventaire avait fait des recommandations dans ce sens-là. On s'est arrêté pour une pause, et par la suite, on va se déplacer vers le secteur nord. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Bien, hier, j'ai fait mon changement d'adresse, j'ai négocié mon forfait de téléphone, puis j'ai pris rendez-vous pour Biscuit. C'est juste une petite procédure de routine, là. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Hier, j'ai aidé ma mère à faire son changement d'adresse, j'ai négocié son forfait de téléphone, puis j'ai pris rendez-vous pour Biscuit. Elle a décidé de le faire castrer. Agissez officiellement comme assistant pour un proche que vous aimez. Renseignez-vous sur la nouvelle mesure d'assistance. M. Fallu, avant la pause, je disais qu'on allait vers le secteur nord. On va aller dans le parc Forillon, dans le secteur de Grande Grave. Ottawa a annoncé à la fin de l'année des investissements quand même majeurs pour protéger des bâtiments de secteur-là. C'est quelque chose qui vous satisfait. Et même que, est-ce que jusqu'à un certain point, vous n'avez pas un petit quelque chose à voir là-dedans? Parce que vous aviez déjà travaillé dans ce dossier-là il y a quelques, je dirais presque quelques décennies, là. Oui, d'abord, il faut toujours féliciter n'importe quel palier gouvernemental lorsqu'il fait de quoi de bien. Et puis, je souligne l'implication que Mme Leboutillier a pu avoir dans cette décision. Maintenant, c'est du nouveau au vieux. Je vous dis ça parce que moi, j'ai commencé ma carrière à Parc-Canada en 1975. Et puis, je travaillais avec Francine Lelievre, qui était plus tard directrice du musée Pointe-Calière. Et puis, c'est elle qui était responsable du plan d'interprétation de Grande Grave. Et pour ce plan-là, bien, il y avait été... le budget avait été fixé à 2,8 millions. Et puis, en 1978, M. Chrétien, qui était ministre des Affaires indiennes et du Nord, c'est le même qu'on appelait le ministère dont on dépendait Parc-Canada. Bien là, l'expropriation de Gaspé avait été clos. En 1977, on s'est entendu. Alors, il n'y avait plus tellement de... Alors, lui, pas nécessairement pour cette raison-là, mais en particulier pour cette raison-là, il a vraiment coupé ce budget. Ce qui veut dire qu'il y a eu la restauration puis la mise en valeur du magasin Aymon plus tard et puis de l'ensemble Blanchette. Mais à l'époque, on voulait vraiment en faire un village animé, un petit village historique gaspésien en utilisant les maisons à flanc de coteau, à Grande Grave. Et puis, ça n'a pas eu lieu. Maintenant, il faut se féliciter que ça ait lieu. Ça aura pris presque 40 ans, pareil. Oui, oui, oui. Mais Parc-Canada fait toujours des consultations aux 10 ans, en tout cas. Et puis, je me rappelle, moi, j'ai été au musée en 1984. J'étais directeur du musée. Puis, j'avais fait dans la mémoire les dimensions cachées de Forion. Et déjà là... Ça donnait le genre. Je ramenais ce dossier-là que je connaissais bien. Et puis, à toutes les audiences de Forion, je ramenais ce dossier-là. Puis, j'en ramenais d'autres aussi. Je ramenais le dossier du phare de Cap-des-Rosiers déjà en 1984. Je disais, ça serait... C'est incohérent que le phare ne fasse pas partie du parc Forion. Et puis, ça a été un dossier, ça, le phare qui, encore aujourd'hui, continue de faire parler de lui. Et je vous dirais que bien des gens, y compris moi, on ne sait pas pourquoi, le fédéral ne restaure pas son propre phare. Parce que c'est un phare qui a été classé par le gouvernement fédéral. Puis, c'est le plus haut au pays. Et puis, il a besoin de restauration. Il y a quelques années, on évaluait à 7,5 millions la restauration du phare. Là, aujourd'hui, ça serait peut-être 15 ou, bon, 20 millions. Et puis, la seule réponse qu'on a, Mme Le Boutillé nous l'a dit, de mon vivant, puis même à mon dessin, le phare sera toujours là. Il ne tombera pas demain matin. C'est désolant d'avoir une réponse comme ça d'une députée qui est notre ministre. Mais il faut dire qu'elle a fait des démarches. Elle a fait vraiment des démarches auprès de ses collègues pour que le phare aille de Pêche-Océan, parce qu'il appartient à Pêche-Océan, vers Environnement Canada. Et puis, Pêche-Océan, eux, ils se disent, bien, nous, on s'occupe des pêches. On n'a pas de la navigation. On n'a pas à se préoccuper du patrimoine. Et puis, bien, Environnement Canada a dit, bien, nous, ce n'est pas à nous de le faire. On n'a pas... Si on nous le donne, on va le prendre, là, mais ce n'est pas à nous, puis on n'a pas les budgets pour. Et puis, quand Mme Le Boutillé était interpellée à nouveau, bien, elle a dit, Parc Canada n'a pas l'argent pour... si on lui donnait demain matin pour le restaurer. Or, Parc Canada a un budget, puis je lui ai rappelé, un budget annuel de 650 millions. Ça, il y a quelques années, vous allez me dire, oui, c'est pour le fonctionnement. Mais on parle à des gens impliqués à Forillon, là, puis à Parc Canada, puis j'en connais à Québec puis à Ottawa. Ces gens-là, ils disent, demain matin, si on nous donne ça, on va aller chercher une enveloppe spéciale, puis on va le restaurer, le faire, tu sais. Mais on ne trouve pas de volonté de la part... C'est difficile pour un ministre comme actuellement, M. Sylvain de Guilbeault, si lui voulait le faire, si sa collègue qui est députée ministre de Gaspé n'est pas plus désireuse que ça, à ce moment-là, ça n'aide pas. Et c'est vraiment un leadership. Vous avez eu une entrevue avec Gaétan Lelievre que j'ai trouvée intéressante dernièrement, qui disait, le problème qu'on a avec nos Gaspésiens, c'est qu'ils manquent de leadership. Ils n'ont pas la coine dure comme on a déjà eu des leaders. Et je comprends aussi, c'est difficile. De nos jours, il faut toujours faire attention de la façon qu'on fonctionne. Et puis... Mais qu'est-ce que ça prendrait, Mme Le Boutier, pour la convaincre? Parce que ce ne sera pas la première fois qu'on essaie de le faire. C'est difficile à comprendre parce que ce dossier-là fait consensus. Déjà en 2000... Mon Dieu, en 2007, quand j'avais fait une demande, le maire de Gaspé avait appuyé la demande. Ça fait consensus à Gaspé. Les gens dans le domaine touristique, dans le domaine municipalité... Et c'est rare. Lorsqu'un dossier fait consensus, il n'y a pas de chicane, là. Bon, bien là, en général, le politique embarque là-dedans. Je me souviens même d'une rencontre qui avait eu lieu au musée de la Gaspésie. Je pense que c'était en 2014 avec l'ancien député Philippe Thoune aussi, là, où même le politique était avec vous, là. Oui, 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 oui. Et puis, à plusieurs reprises, voyez-vous, en 2013, j'envoie une lettre au ministre responsable d'Environnement Canada, lui disant, bien, profitez donc du 150e anniversaire du Canada en 2017 pour faire cette annonce-là. Et il ne l'a pas fait. J'ai fait la demande à Mme Le Boutillier en 2019, lors de la campagne électorale. Faites-en un enjeu électoral, on est tous derrière vous. Elle a refusé d'en faire un enjeu. J'ai fait une demande au premier ministre parce qu'elle, elle disait, par Canada, on a pas l'argent. Alors, j'ai fait une demande au premier ministre. Pouvez-vous aider notre députée? Elle a besoin d'argent pour le faire de Cap-des-Rosiers. Puis, profitez donc du 50e anniversaire qui s'en vient. On était en 2020. Profitez donc de cette année pour annoncer vraiment... Alors, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas. Autre dossier de la maison, René Lévesque. Mais si vous voulez, on va faire une petite pause puis on va revenir tout de suite après. OK. Bonjour et bienvenue dans la zone communautaire de Télé-Gaspé. Je m'appelle Simon Bujeau et je vous invite à vous joindre à nous pour aller à la rencontre des gens et des organismes de notre milieu. La zone communautaire, c'est une tribune qui vous est offerte afin de nous partager vos défis, vos projets, et vos réalisations. Vous pouvez nous soumettre vos suggestions en nous écrivant à monpodcast à commercialtélégaspé.ca ou en nous contactant par téléphone. Au plaisir de vous y entendre. M. Fallu, parlons de la maison René Lévesque. On a réussi enfin après juste une genre de bataille avec l'ancien propriétaire à exproprier le site. Et là, on regarde ça aller puis ça ne va pas en s'améliorant. Le temps fait son oeuvre sur le bâtiment là aussi. Bien, c'est comme si on veut que la maison René Lévesque ait une aussi grande importance que Lévesque a eu comme personnage historique au Québec. Parce que, écoutez, c'est un vieux dossier ça. M. Lévesque est décédé en 87. En 88 ou 89, le musée de la Gaspésie, moi et M. Bélanger, Jules Bélanger qui était président de la corporation, on a rapidement fait une demande pour que la maison soit classée. La ministre, Mme Bacon, à l'époque, la ministre libérale, nous a répondu, bien, c'est fonctionnaire à qui ils lui ont dit quoi répondre. Le bâtiment, il ne pouvait pas être classé parce que le bâtiment ne présentait pas un intérêt architectural. Bien là, on a dit, c'est pas... Il faut que ça soit lié au personnage. Mais il faut comprendre qu'au Québec, on a attendu jusqu'en 2012 avant de reconnaître des personnages historiques. Au fédéral, on reconnaît des personnages historiques depuis longtemps. En France également. Puis à Tokyo, au Japon, puis n'importe où. Mais au Québec, on ne reconnaissait pas des personnages historiques. Et puis, qu'est-ce qui arrive en 94? M. Parizeau prend le pouvoir. Et puis, on a Marcel Landry qui est ministre de l'agriculture, de l'alimentation pour Bonaventure. Alors, on n'y est pas. On refait une demande. On profite de l'occasion. On profite de l'occasion. Et c'est sûr que Marcel nous a beaucoup aidés dans ce dossier-là. Mais le dossier n'a pas traîné parce qu'entre-temps, la ministre de la Culture venait d'être changée de ministère. Puis c'est M. Parizeau qui assurait l'intérim de la culture. Est-ce que je peux vous dire? Quel dossier, ça n'a pas traîné? Alors, tout de suite, la maison a eu un statut de reconnaissance en 95. Et puis, plus tard, lorsqu'on a révisé la loi sur le patrimoine culturel en 2012, bien, c'est devenu un lieu classé comme les autres. Et puis, mais c'est sûr que la maison avait besoin d'amour. Puis on n'en avait pas beaucoup à l'époque. Puis le propriétaire étant... Ça n'allait pas bien entre le propriétaire. Il y avait un bruit de confiance avec la direction régionale du ministère. Puis en 2012, j'envoie une lettre à M. Maca Coteau, qui est ministre de la Culture sous le gouvernement de Mme Marois, le gouvernement péquiste. Et puis, bien, il me répond que... Ils font des démarches pour... Parce que moi, je lui disais, vous devriez acquérir, faire une offre, faites une offre, faites une offre. Puis il m'a répondu qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre. Alors, j'apprends, nous, que le caucus du Parti québécois laisse tenir à Carlotton. Oui. Alors là, j'ai envoyé une demande demandant vraiment au gouvernement de s'engager à faire l'acquisition de la maison. M. Maca Coteau, il prend son auto, puis il va rencontrer le propriétaire. Puis après ça, devant la presse, j'ai rencontré le propriétaire, puis il m'a dit, il n'y a pas de problème, il va permettre aux gens du ministère d'aller visiter la maison, bla, bla, bla. Puis il y a du monde. Qui tu penses qu'il visait? Il y a du monde qui voudrait qu'on l'acquière, qu'on l'exproprie. Mais savez-vous, les Gaspésiens, ils n'aiment pas beaucoup ça, entendre parler d'expropriation. Je peux-tu vous dire que j'ai trouvé ça mescan? Le ministère a fait de l'expropriation à tout bout de champ. Alors, ça n'a pas beaucoup... Parce que ce n'était pas ça l'idée de départ, là. Non, non, non. C'est une transaction. Puis à défaut, bon, puis après ça, vous pourriez par étapes passer. Et puis, après ça, bien, le gouvernement du Parti libéral a pris le pouvoir. Et puis, le ministre, M. Luc Fortin, se présente à Gaspé. Bien, il faisait des consultations sur la politique culturelle du Québec. Et puis, je me suis présenté pour présenter un mémoire par rapport à la maison René-Lévesque. Puis, il dit, mais j'ai fallu. Seriez ministre, seriez à ma place. Faisiez quoi avec ce dossier-là? Bien, j'ai dit, M. le ministre, votre ministère a été de bonne foi pendant des années. Vous avez affaire à un citoyen qui n'est pas de bonne foi. Alors, la première étape, c'est de lui faire une offre. S'il refuse, essayez de vous entendre de gré à gré. Puis s'il refuse, bien, à ce moment-là, comme bien d'autres dossiers, c'est temps de vous exproprier. Alors, je ne veux pas dire que c'est à cause de mon intervention qu'il l'a fait. Mais en septembre, voyez-vous, en septembre, il présente comme tel... Là, on était en 2016, je me suis peut-être trompé d'année, mais en 2017, en septembre 2017, il entame le processus d'expropriation. Or, le Parti québécois, durant le temps qu'il était au pouvoir, a refusé d'exproprier la maison pour sauver la maison d'enfance du premier ministre qui avait été président du Parti québécois. Et c'était un gouvernement du Parti libéral qui va le faire. qui va le faire. Alors, c'est comme ça qu'en 2017, il a mis en place un processus. Ils ont fait une offre. Ils ont essayé de s'entendre de gré à gré. Puis deux ans après, bon, bien, comme il n'y avait pas d'entente, ils ont mis en place le processus d'expropriation. Ce qui veut dire que là, à partir de là, bien, le ministère peut, avec des experts, aller expertiser la maison, comme vous disiez. Puis là, bien, selon l'expertise, ils disent que ça prendrait cinq à six ans parce que... Parce qu'il y a eu un rapport volumineux qui a été produit d'une quatre-vingtaine de pages. puis peut-être de l'amiante là-dedans. Je ne sais pas. Les moisissures, puis... Là, on se questionne sur l'usage. Bien, l'usage, ça serait si simple. On vient de mettre en place l'espace René-Lévesque. Et puis, quand les gens de l'espace René-Lévesque, lorsqu'ils ont voulu mettre ça en place, moi, je leur disais, impliquer la maison. Puis ils ne voulaient rien savoir de la maison parce que, dans le fond, ils n'avaient pas pu, eux, obtenir la maison. L'erreur qu'ils avaient faite, M. Gourdeau, qui, à l'époque, était dans la fondation, il avait dit au propriétaire, il avait dit, si on acquiert la maison, ça ne sera pas long, elle ne restera pas long, je vais la mettre sur la 132 pour que le touriste puisse la visiter. C'était la pire des choses à faire. Puis le propriétaire avait raison de se méfier. Le propriétaire s'est méfié de la fondation à partir de ce moment-là. Et c'est comme ça que la fondation, bien, ils ont bien fait, ils ont mis en place, là, l'espace René-Lévesque. Et aujourd'hui, je pense que la solution, bien, au niveau de l'usage, ce serait de confier la gestion de la maison à l'espace René-Lévesque avec la municipalité et puis peut-être le musée de la Gaspésie. Alors, faire du partenariat. Ce serait juste un naturel, dans le fond, là. Oui, puis cette maison-là, dans le fond, ce serait peut-être pas de la faire visiter entièrement. Moi, c'est mon point de vue. Ce serait peut-être plus... Dans ses mémoires, René-Lévesque indique que tout jeune, son père lui lisait des fables de La Fontaine, des choses comme ça. Alors, moi, ce que je verrais, c'est une mise en scène dans le salon où il pouvait être. Et puis, avec des écouteurs, on se retremperait dans cet esprit parce que... Le multimédia, aujourd'hui, on peut faire à peu près n'importe quoi. N'importe quoi, oui. On pourrait recréer cet événement-là, ce moment-là, dans le salon de la maison. Absolument, oui, oui, oui. En tout cas, je pense que ça a de l'avenir, moi. Ça a pris du temps, mais... Mais voyez-vous, Québec... Mais ça risque de prendre encore du temps parce que j'ai posé la question au ministère de la Culture, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est juste à l'étape de... On commence à penser, à créer un comité de réflexion sur l'avenir de la maison. Donc, ça risque de prendre encore du temps quand on connaît la vitesse légendaire de nos gouvernements, là. Bien, c'est... C'est parce que la décision que le ministère a à prendre, c'est à qui va appartenir la maison, OK? Puis qu'est-ce qu'on fait avec, précisément? Oui, mais moi, si je confiais à l'espace René-Lévesque, la maison, si j'étais le ministère, je confie ça à l'espace René-Lévesque, ils sont assez capables de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec plutôt que de laisser ça dans les mains de fonctionnaires qui... qui n'ont pas à tout faire. Les fonctionnaires, puis ils ne sont déjà pas le peu nombreux, puis on en a besoin pour la restauration des bâtiments. Mais je pense qu'il faut faire confiance aux gens de la place. L'espace René-Lévesque, le musée de la Gaspésie, puis le musée acadien, là, ils pourraient trouver un beau concept, puis ça, je n'ai pas de misère. Il faut se faire confiance. Oui, puis d'autant plus qu'il y a le musée de la civilisation à Québec, là, qui a son exposition sur les 130 de René-Lévesque. Il y aurait sûrement quelque chose à agencer avec tout ça. Oui, 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 absolument. C'est... Ah oui. La maison Bostille, on l'a effleurée tantôt, mais c'est une tragédie, quand même, d'avoir laissé aller ce patrimoine-là qui reflétait un peu un des derniers échos britanniques, si on veut. Oui, bien, c'est... C'est le problème de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Autrement dit, les Mi'kmaqs de l'Estigouche se sont fait offrir cette maison-là. Et puis, le dossier est plus complexe que ça, c'est que les terres environnantes, le gouvernement de l'Estigouche a demandé à faire une étude. Et puis, le consultant qui faisait l'étude m'a appelé, puis j'ai dit, va au musée de la Gaspésie, ils ont un plan, eux autres. Et puis, effectivement, il y a un plan d'un arpenteur de 1765. Et c'est marqué Indian Land, Indian Land dans ces secteurs-là. Alors, avec ce papier-là, ils ont revendiqué tous les terrains jusqu'au pont de Pointe-à-la-Croix. Et là, ça a commencé à faire peur au gouvernement. Et puis là, entre-temps, quand ils ont vu que c'était Indian Land, ça leur appartenait, il y en a qui ont commencé à aller couper des arbres sur le terrain de M. Bostide. Et M. Bostide, lui, était en beau fusil. Alors, il a intenté une action contre le conseil de bande. Et là, quand le gouvernement fédéral a vu ça, ils ont dit à M. Bostide, tu veux combien pour ta maison-là? Ils ont acheté la maison à M. Bostide, puis ils l'ont donnée au gouvernement de l'Estie-Gouche. Et puis eux, bien, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça? Ils disaient, bien, ça, c'est un symbole de l'expropriation de nos terres, de l'appropriation de nos terres. C'est un symbole de tout ce qu'on a vécu. Alors que la famille Bostide, c'est faux, parce que la famille Bostide avait été très, très bonne avec les Autochtones. Puis c'est une famille qui était là depuis 1800 jusqu'à maintenant, jusqu'à les dernières années. Et puis c'était la plus ancienne maison patrimoniale de la Gaspésie qui datait de 1800. Et là, bien, il a commencé à y avoir du vandalisme, puis à un moment donné, ils ont mis le feu. Carrément, carrément. Un acte criminel. Et ce que j'ai déploré à l'époque, puis je déplore encore, la maison était classée. La ministre de la Culture n'a jamais dit un mot. Alors, elle aurait pu dire, bien, je trouve ça regrettable. Puis pas un mot. Personne ne faisait bien attention de dire quoi que ce soit. Puis on a confié l'enquête. C'est un acte criminel. Si vous mettez le feu de demain matin à un CLSC, là, il va y avoir tout un rapport. La cavalerie va débarquer. Là, c'est un acte criminel sur un bâtiment classé pour le gouvernement du Québec. Et ils ont confié l'enquête au corps de police de l'Est et gauche. Je peux-tu vous dire qu'on n'en a pas eu de nouvelles depuis ce temps-là? Et à chaque année, je demande, où est-ce qu'en est votre rapport? Quand elle est sortie. Et en même temps, les médias aussi ont été très prudents. J'ai remarqué ça, que les médias questionnaient pas beaucoup. Ou on va dire, bien, c'est fait, c'est fait. Non, non, je regrette. C'est un acte criminel. Et puis, il faut éviter que des choses comme ça, un acte d'appropriation, parce qu'on disait que c'était un symbole. Et moi, j'avais écrit à M. Gray, en janvier, j'avais écrit à M. Gray, j'avais dit, non, au contraire, la maison, il faut que vous la gardiez, puis faites l'interprétation de toute l'exploitation, toute l'appropriation de votre culture par les Euro-Gaspésiens, les Britanniques, etc. Profitez d'un peu comme on fait dans le Sud, les plantations, les esclaves. Ils démolissent pas les maisons, ils les gardent, mais garder, c'est le symbole de l'exploitation, de l'esclavagisme dont on a été victime. Et ça, c'est un débat très actuel. On veut déboulonner... Les statues et tout. Les statues, etc. Moi, je suis contre le fait de vouloir refaire l'histoire. L'histoire, elle est faite, elle est faite. Elle a été faite à des moments où les valeurs étaient différentes d'aujourd'hui. Et c'était des valeurs qui, aujourd'hui, sont très condamnables. Mais il faut plus garder ces choses-là puis l'expliquer. Un peu comme... C'est pas grave, là, mais... Lance aux sauvages, ici à Faurion. On a changé le toponyme, on a appelé ça Lance aux Amérindiens. Parce que sauvage, c'était péjoratif. Alors qu'à l'époque, au régime français, le mot sauvage, Jean-Jacques Rousseau, là, quelqu'un qui était sauvage, c'était pas péjoratif, c'était quelqu'un qui vivait dans la nature. Et là, on aurait dû, d'après moi, garder le toponyme Lance aux sauvages, mais, avec un écriteau, expliquer le contexte de l'époque par rapport au contexte d'aujourd'hui. C'est parce qu'on veut laver plus blanc que blanc, là? On veut... Oui, c'est ça. Puis on se trouve à effacer l'histoire quand on fait ça. Parce que là, on a appelé ça Lance aux Amérindiens, ici. Mais là, les Autochtones, ils se considèrent pas comme des Amérindiens. Les Amérindiens, c'est des euro-québécois ou gaspésiens qui les ont nommés des Amérindiens. Ils se considèrent comme des Autochtones ou des membres des Premières Nations. Alors ça va devenir Lance des Premières Nations bientôt, un jour, ou qu'on va trouver le nom Micmac du site, peut-être, si on réussit à trouver ça? Un peu comme là, on vient de changer le nom, ça nous concerne pas, c'est le Nouveau-Brunswick. On vient de changer le nom de Dalhousie pour l'abbé des Hérons. Parce que Dalhousie avait été un gouverneur qui avait dit du mal des Acadiens. Moi, je trouve ça incroyable de vouloir refaire l'histoire. Ça, ou la rue Hammer, c'est à Montréal, où on pourrait en sortir d'un catalogue de ces changements-là. Tout à fait, oui. En terminant, je veux vous parler, parce que le temps passe vite, de toute la question de l'assurance des bâtiments patrimoniaux. Je vous raconte une petite anecdote. Moi, quand je suis revenu à Gaspé, il y a quelques années, je voulais... C'était pas une maison patrimoniale, mais c'était une maison qui était au-delà, qui était centenaire et même un peu plus. Et quand je suis arrivé pour poser, ne serait-ce que deux, trois petites questions aux assurances, bon, à Montcourtier, comment vous voyez ça? Puis il me dit, il commence à sortir sa calculatrice, puis je suis tombé en bas de ma chaise. J'étais déjà à 2200 $, puis on n'avait pas fait le tour encore. Donc, ce même problème-là, on le vit au niveau du patrimoine. Et on l'a vu tout récemment dans l'actualité, les primes explosent. Oui, oui, comme les bâtiments de pêche de Passpebiac, la prime, mon Dieu, a quadruplé en peu de temps. Et ce qui arrive, c'est que les assureurs, que ce soit patrimonial ou pas, ils assurent toujours pour la valeur de remplacement. Or, si on prend le bâtiment de pêche BB, à Passpebiac, le gros bâtiment qui est extraordinaire, mais demain matin, s'il passe au feu, c'est inutile de le reconstruire parce qu'on y perd, le côté patrimonial est tout perdu parce qu'on y perd son authenticité. Comprenez-vous? On va beau remettre les matériaux le plus près de l'époque, on ne sera jamais capable de recréer ça. Non, c'est comme des... Juste l'âme, l'âme, on ne sera jamais capable de recréer ça. Absolument, c'est comme des... Et je trouve que Gérard Beaudet de l'Université de Montréal a la bonne idée. Quand le ministère de la Culture classe un bâtiment, il le fait dans le but de le protéger pour les générations futures. Alors, la protection, ils vont accorder X pourcentage au propriétaire pour le restaurer dans des normes. Mais il ne touche pas aux assurances. Bien, les assurances, il devrait toucher. Autrement dit, il devrait avoir une assurance mixte, une assurance... Le propriétaire paie pour sa quincaillerie, la plomberie, etc. Mais le côté patrimonial devrait être assumé par l'État puisqu'on a voulu en faire une valeur collective. Et je pense que le ministre est sensible à ça. Il est en train de réfléchir. On m'a dit que ça pouvait être une avenue intéressante. En France, par exemple, on s'est posé la question, quand la cathédrale de Paris a passé au feu, elle appartient à Guy. Qui va payer pour ça? Bien, la cathédrale, elle appartient à l'État français. C'est l'État qui est venu. Puis l'État français ne prend aucune assurance parce qu'elle possède des cathédrales, des châteaux, etc. Et de toute façon, ça ne donne rien de prendre une assurance pour un bâtiment qu'une fois qu'il est complètement brûlé, ce n'est pas le cas de la cathédrale, ne vaut plus rien. Alors, c'est la raison pourquoi, voyez-vous, l'État français, lui, il calcule, selon les fiduciaires, il n'y a pas tant d'incendies et de sinistres qui touchent les... Il n'y a pas plus de maisons patrimoniales qui brûlent que des maisons normales parce que si vous achetez une maison patrimoniale, vous allez vous assurer que l'électricité et la plomberie est moderne. Alors, il n'y a pas plus de risques qu'une autre maison. C'est juste quand on vient en faire une restauration, bien là, il faut respecter quand elle brûle en partie ou qu'elle est détruite en partie, il faut respecter les normes. Alors, c'est pour ça qu'actuellement, c'est un débat intéressant, mais c'est confrontant pour ceux qui ont des... qui ont des... des immeubles patrimoniaux. des collections de musées, c'est la même chose, des collections de musées qui valent des fortunes. Demain matin, si une collection passe au feu, si des archives, admettons au musée de la Gaspésie, les archives robins passeraient toutes au feu, bien que ça donne des assurés parce que ça n'aura plus aucune valeur une fois que le feu les aura détruits. Jean-Marie Fallu, merci beaucoup. Merci. Jean-Marie Fallu était avec nous aujourd'hui pour parler d'histoire. Ici Nelson Sergerie, merci d'avoir été là. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos huit télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous.